Alors, mon nom est Pierre Fouché, je suis l'animateur de l'après-midi. J'avais présenté, j'avais préparé un petit résumé de la cause Caron pour vous avant de vous présenter nos invités. Alors, compte tenu du retard que nous avons eu, je vais le passer extrêmement rapidement, simplement pour se rappeler un peu ce qui a causé ce jugement de la Cour suprême la semaine dernière, qui était au point de départ deux infractions routières de Caron et Boutin, que les accusés ont contesté au motif que la loi était unilingue anglaise, ce qui aurait été contraire aux obligations constitutionnelles de l'Alberta. Alors, si on fait un rapide survol des documents qui ont été analysés dans le jugement, on a l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1877, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, comme on l'appelait, qui garantit le bilinguisme des lois au Québec et au fédéral. On a aussi l'article 146 qui prévoit l'admission des territoires du Nord-Ouest au Canada sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, des adresses qui ont été émises en décembre 1867 et qui garantissaient que les droits légaux, legal rights qui a été traduit par droits légaux ou droits acquis, des habitants seraient protégés lors de l'admission des territoires dans le Canada. Par la suite, la révolte des Métis a donné lieu à une proclamation royale émise en décembre 1869 et qui garantissait aux Métis le respect de leurs droits civils et religieux. Et les Métis ont soumis trois listes de droits, une avant la proclamation royale et les deux autres après, à l'intérieur desquels il revendiquait le bilinguisme des lois. Le décret d'annexion des territoires a été adopté en 1870 et il a intégré les adresses de 1867. Le décret est listé comme faisant partie de la Constitution du Canada, ce qui signifie que les adresses aussi font partie de la Constitution du Canada, ce qui entraîne la nécessité d'interpréter qu'est-ce que ça voulait dire les droits légaux ou les droits acquis. Par la suite, vous avez eu la loi de 1870 sur le Manitoba qui avait été adoptée par le Parlement fédéral et qui garantit le bilinguisme des lois au Manitoba dans la nouvelle province, dans l'article 23. La loi sur l'administration provisoire de la terre de Rupert et des territoires du Nord-Ouest, qui a été reconduite en 1870. L'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, 1871, qui est une loi du Parlement impérial à Londres, qui a ratifié les deux lois précédentes et leur a donné un statut constitutionnel. La loi sur les territoires du Nord-Ouest de 1875, qui crée juridiquement les territoires du Nord-Ouest et ne contient pas de dispositions linguistiques, elle a été modifiée en 1877 et l'article 110 de la loi des territoires du Nord-Ouest, l'Acte des territoires du Nord-Ouest, comme on disait à l'époque, garantit le bilinguisme des lois adoptées au Conseil des territoires. Et finalement, en 1905, la Saskatchewan et l'Alberta sont créés, découpés à même les territoires du Nord-Ouest et la loi qui les crée ne contient pas de clauses linguistiques. Voici ce qu'était la province du Manitoba à l'époque des faits. Donc, c'était, comme vous voyez, le long de la colonie de la Rivière-Rouge, c'était en bas un petit carré jaune au milieu et tout le reste faisait partie des territoires du Nord-Ouest. Donc, un mot sur la décision majoritaire. Elle a essentiellement conclu que l'expression « droits acquis » ou « droits légaux » n'a jamais inclus les droits linguistiques. Elle a conclu que les droits linguistiques sont toujours conférés de manière explicite et expresse et jamais de manière implicite. Elle a conclu que les négociateurs connaissaient la différence et comprenaient cette différence. Elle a conclu que la promesse, s'il y a eu promesse, a de toute manière été respectée par l'article 23 de l'Acte du Manitoba de 1870. La Cour a aussi conclu que l'arrêt Mercure, qui avait tranché le cas de la Saskatchewan quelques années auparavant, ne devait pas être renversée. Et dans cet arrêt, on avait conclu que la garantie de bilinguisme des lois dans les provinces n'était pas constitutionnalisée. La Proclamation royale ne promet pas de protéger les droits linguistiques en tant que telle et il n'y a pas d'obligation fiduciaire ou de relation fiduciaire entre les communautés francophones et la Couronne. La décision dissidente, bien sûr, a pris le contre-pied. Elle a conclu que le contexte historique et la preuve non contredite donnent raison aux accusés que le français avait une reconnaissance officielle avant 1867 dans les territoires, que pendant le transfert, la revendication du bilinguisme des lois a constamment été présentée, que les adresses de 1867, la Proclamation royale de 1869, supportent le fait que les promesses incluaient le bilinguisme législatif et que les textes qui ont été adoptés après 1870 ne contredisent pas cette interprétation. Donc, les conclusions vont être tirées par nos panélistes. On va entendre d'abord M. François Laroque, vice-doyen du programme de Commonland français et qui a travaillé comme conseiller juridique, entre autres, pour l'Association canadienne-française de l'Alberta, qui est intervenante au dossier. Par la suite, on va entendre M. Christine Ruet-Norina, qui a représenté le commissariat aux langues officielles dans la cause Caron. Le commissariat était intervenant. Ensuite, M. Sébastien Gramont, qui est professeur à la section de droit civil et qui avait représenté un des deux co-accusés, M. Boutet, et finalement Mme Linda Cardinal, qui est professeure politologue bien connue dans les milieux de la francophonie pour ses travaux sur la francophonie canadienne. Sans plus tarder, je leur passe la parole. Dix minutes chacun. Ensuite, il va y avoir une période de questions. Et pendant la période de questions, on va vous demander de parler au micro, donc de venir au micro pour parler. Encore une fois, c'est pour les fins de l'enregistrement et ça n'est pas pour le son dans la salle. Donc, on y va avec M. Laroque. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je vis avec l'affaire Caron d'une manière ou d'une autre depuis 2008. D'abord, lorsque la décision est sortie, évidemment, elle m'intéressait. Mais peu après, on m'a demandé, les avocats qui… Ce n'est pas un micro pour l'amplification. Alors, c'est ma voix qui est le problème. Alors, depuis 2008, je travaillais avec différentes parties dans ce dossier-là. Et d'abord, je faisais de la recherche pour la preuve. Et ensuite, comme avocat au dossier pour l'Association canadienne-française de l'Alberta. Et plus tard, avec Sébastien Gramont pour l'appelant, le co-appelant, Pierre Boutet. On parle de l'affaire Caron, mais il ne faut pas oublier que c'est l'affaire Caron et Boutet. Alors, Pierre Boutet était un autre franco-albertain qui a eu une autre contravention de la route qui a été contestée en raison de son unilinguisme. Alors, avec le temps que j'ai, je pensais vous parler un peu de la cause et de la manière qu'elle s'est déroulée sous le plan de la preuve, justement, et ce sur quoi l'emphase a été placée de part et d'autre par certaines parties. Alors, il faut savoir que le procès de Gilles Caron et Pierre Boutet a duré 89 jours. C'était l'un des plus longs procès, et ça demeure l'un des plus longs procès dans l'histoire de la province de l'Alberta. Et ça a été 89 jours, pas d'affilée, mais en bloc, parce qu'il y a eu des pauses pour aller faire d'autres recherches sur certains points historiques. On a entendu 12 témoins experts, une douzaine environ, ou proche de 12, des historiens, bien sûr, des ethno-linguistes, des autochtonistes, des linguistes. Bref, on a fait le tour de tous les enjeux sociologiques et historiques qui pouvaient être pertinents pour aider le juge de procès, Léo Wendon, à tirer les conclusions de droit et de faits qu'il devait tirer dans cette affaire-là. Et l'appel de cette décision-là, alors évidemment, M. Caron et Boutet a gagné en première instance. Il a obtenu une déclaration du juge de procès que l'état des choses en Alberta faisait en sorte que les lois devaient être adoptées en français. Et dans la mesure que la Highway Traffic Act n'était pas adoptée en français, la contravention émise en vertu de cette loi-là devait, par conséquent, être jugée sans effet. Donc, il ne pouvait pas déclarer non constitutionnelle, mais il ne pouvait pas tout simplement conclure qu'elle était sans effet. Et donc, l'appel de cette décision-là s'est fait devant un juge siègeant seul à la cour du banc d'arène, et c'était la juge Heidwick. Et j'ai participé à cet appel-là, qui a duré cinq jours. C'est quand même rare, un appel à la cour du banc d'arène qui dure cinq jours d'audience. Et là, on représentait la CFA particulièrement. Et dans le cadre de ces audiences-là, on a pris évidemment les arguments juridiques qui avaient été avancés sur le plan de l'histoire. Mais aussi, on a fait valoir des arguments novateurs sur le plan des obligations fiduciales qui n'avaient jamais été mises de l'avant dans le contexte de ce dossier-là. À savoir que la Couronne et le Canada, et donc par extension l'Alberta, se trouvaient en situation de fiduciale par rapport à la communauté minoritaire francophone de l'Alberta. Et en omettant d'adopter des lois en français, on faisait violence à cette obligation fiduciale-là. La Cour n'a pas fait beaucoup de millage sur cet argument-là, mais on jugeait néanmoins que c'était important de le faire. Évidemment, ensuite, ça montait à la Cour d'appel de l'Alberta, et ensuite à la Cour suprême du Canada, et avec le résultat qu'on connaît tous. Je vais vous parler un peu de la preuve historique, pour mettre la table un peu peut-être pour les propos que mes collègues vont dire. faire ressortir certaines choses. Alors, Pierre a bien dressé le portrait tantôt au sujet des documents clés dont il était question au moment de l'appel à la Cour suprême. Mais il faut savoir aussi qu'on partait d'une situation de fait qui prédatait évidemment les événements de 1869. On parlait d'un bilinguisme qui était déjà établi dans l'ensemble du territoire à la Terre de Rupert et ce qui est aujourd'hui le territoire du Nord-Ouest. Bien sûr que le centre nerveux, le centre métropolitain, pour employer le terme, de la Terre de Rupert, c'était la rivière Rouge, qui est aujourd'hui dans le coin de Winnipeg. Donc, cette colonie-là, quand même, les gens entraient et sortaient constamment, les métisses se déplaçaient dans l'ensemble du territoire et on revenait à la rivière Rouge pour faire affaire, pour acheter des vives, etc. Donc, c'était le centre nerveux, mais les lois qui étaient prises s'appliquaient dans l'ensemble du territoire. Il y a eu des conclusions de faits au procès sur cette question-là. Donc, le bilinguisme législatif était pratiqué dans la Terre de Rupert depuis 1845. Donc, l'Assemblée d'Assniboya, qui était dans le fond une assemblée créée par la compagnie de la Baie-du-Ton, qui légiférait pour l'ensemble du territoire, passait ses lois dans les deux langues, un peu comme on le fait aujourd'hui en colonne parallèle, depuis 1845. Ensuite, le bilinguisme judiciaire a été pratiqué après l'affaire Guillaume Saillé, une cause célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre. Après l'affaire Saillé, en 1849, le conseil d'Assniboya passe une résolution qui mandate que, dorénavant, les juges seront bilingues. Alors, c'est des pratiques institutionnelles qui étaient bien établies, et ce, bien avant les événements qui nous intéressent de 1869 et 1870. Évidemment, ces événements-là sont arrivés. Les arpenteurs du Canada avaient hâte de délimiter le nouveau territoire. Les Métis ont bloqué la rentrée, les faits-là sont très bien connus. Et peu après, les Métis ont commencé à s'organiser. Alors, en 1869, on obtient des rassemblements, des regroupements, les communautés Métis anglophones et francophones se rassemblent et disent qu'on est préoccupés que nos droits, notre façon de vivre, tant au niveau de la propriété, au niveau de la gestion du territoire, et au niveau de la langue, ne sera pas respectée au sein du nouveau pays qui veut nous annexer. Alors, ils sont organisés, leur gouvernement provisoire a été formé, et des listes de droits ont été produites. Et aujourd'hui, la Réunion est fortuite parce que c'est aujourd'hui, le 1er décembre 1869, que la première liste de droits a été produite. Et dès cette première liste de droits-là, on revendiquait le bilinguisme législatif. Donc, le bilinguisme législatif qui était en place depuis 1849 soit continué au sein du Canada. Et cette demande-là a été réitérée dans toutes les listes de droits subséquentes. Et qu'il n'y avait aucun doute, d'ailleurs, dans l'esprit de ces gens-là, que les revendications valaient pour l'ensemble du territoire et non pas pour la colonie de la Rivière-Rouge. On voulait que ça s'applique partout au territoire. La façon comme on le sait, c'est dans le titre des listes de droits. Les listes de droits, le titre de la troisième liste de droits, par exemple, s'appelle « Liste de droits en vertu desquels les habitants de la terre de Huppert et des territoires d'Ouest accepteront d'adhérer au Canada ». Ça, c'est le long titre. Donc, c'était dans la liste, c'est ça qu'on voulait du bilinguisme législatif. Et ensuite, dans le cadre des négociations subséquentes, il y a eu des assurances et des garanties qui ont été faites de part et d'autres du Canada, qui, dès 1867, dans le cadre de la première adresse de 1867, le Canada s'est engagé à respecter les « legal rights ». Alors, il y a eu un gros débat dans la décision. Vous allez voir si ce terme-là devrait être traduit par « droits acquis » ou « droits légaux ». Et la question perdure, et ça découle du fait que notre constitution, encore, n'a pas force de droits en français, qui est une autre question, d'un autre colloque qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mais la constitution n'existe à force de droits uniquement en anglais, et ça, c'est un problème. Et ensuite, il y a eu des assurances de part les autorités impériales. La Reine, elle-même, a été intervenue et a ordonné à ses ministres d'émettre une proclamation le 6 décembre. Donc, dans cinq jours, 146 ans passés, la proclamation royale aura été émise, garantissant que tous les droits civils et privilèges, tous les droits et privilèges civils et religieux seront continués au sein du pays. Alors, encore une promesse venant de la plus haute instance qui soit, que les droits seront garantis. Et les gens comprenaient que c'est ça qui allait se passer. Et c'est ça, là, je ne vais pas résumer toute la preuve, mais les négociations, l'émissaire du Canada, Donald Smith, je ne sais pas si vous avez déjà vu la photo du last spike, le monsieur avec la grande barbe blanche qui rentre le dernier clou dans le chemin de fer, ça, c'est Donald Smith. Et Donald Smith, il est venu à la Corée des Villers-Rouges pour négocier avec Louis Riel et compagnie, et il a fait la garantie que « it will be unquestionably provided for » que les droits linguistiques des habitants francophones la Terre du Père et les territoires du Nord-Ouest. Donc, des garanties, des assurances répétées à minces instances comme ça et des engagements qui sont pris. De sorte qu'en 1905, après que tous les événements étaient finis, après que la Terre du Père faisait maintenant partie du Canada et au moment de la création de l'Alberta et de la Saskatchewan, en 1905, il y a eu des débats ici à Ottawa et on se demandait « est-ce que ces territoires-là devraient être bilingues, oui ou non? » et plusieurs députés, plusieurs sénateurs se sont levés en chambre et ont répété la proclamation royale de 1869, les listes de droits qui ont été émises à trois différentes instances, l'article, les adresses du Parlement. Ils ont tous remémoré cette preuve documentaire-là qui est dans le dossier public. Et je vous lis un extrait de ce que le sénateur Bernier a dit en 1905, très spécifiquement au mois de juillet 1905. Il a dit les choses suivantes. « Par ses proclamations et ses promesses, le gouvernement devient une partie aux promesses impériales. Je peux encore mentionner l'effort évident fait dans les plus hautes autorités du pays et de l'Empire dans le but de respecter les droits de la population, quel que fût le nombre et la couleur de ses membres. » Il faut respecter les droits des gens, quel que fût leur nombre ou leur couleur. Donc, même les minorités. Et même si elles sont blanches ou elles sont métisses. Et ces droits sont évidemment ceux mentionnés dans le bill des droits reconnus par la Compagnie de la Bédition pendant une période qui remonte à 1851. Et en fait, on sait que ça remonte même un petit peu avant. Permettez-moi d'ajouter ici que trop souvent, nous lisons dans une certaine presse du pays que s'il y a eu un pacte, c'est avec le peuple des territoires et les autorités que ce pacte a été fui avec une petite population métisse et que la population de races blanches établies dans ces régions ne sont pas liées pour toujours par ce pacte. Voilà une doctrine qui résonne mal à l'oreille d'un peuple qui respecte la loi. Toute nation, tout corps public, tout gouvernement est tenu de respecter ses engagements. Le pacte existant n'a pas été fait seulement avec les premiers colons du Nord-Ouest, il a été fait également avec les colons en perspective des habitants de 2015, je vous dirais. Alors, en 1905, on avait cette idée très claire que les promesses qui ont été faites durant les périodes clés étaient pour avoir des conséquences juridiques actuelles. J'arrête là. Merci beaucoup. Maintenant, Maître Ruy-Henorinat. J'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir à participer au panel aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez en arrière. Je n'ai pas la voix qui porte naturellement, mais je vais me forcer. Donc, faites-moi signe si vous avez de la difficulté à m'entendre. Aujourd'hui, mes propos vont porter sur le rôle d'intervention du commissaire et plus particulièrement l'intervention qu'il a faite dans l'affaire Caron en Cour suprême. Et puis, je vais plutôt me limiter à une description de ce qu'on a fait, mais peut-être de temps en temps, il y a des constats ou des opinions qui vont se glisser dans ce que je dis. Et puis, je tiens juste à vous dire que ces constats, ces opinions sont les miennes et les miennes uniquement et ne représentent pas le commissaire ou le commissariat. Juste avant de me pencher un peu sur l'intervention du commissaire, je tiens juste à faire écho un peu aux propos de mon collègue, professeur Larocque, qui a parlé de l'importante preuve historique dans cette affaire parce que, vraiment, c'est impressionnant, le travail qui a été fait. Et justement, ce matin, mon collègue Kevin Shark, qui est celui qui a plaidé l'affaire en Cour suprême au nom du commissaire, me rappelait que quand il était stagiaire dans nos bureaux, 2006 ou 2007, qu'on l'avait envoyé aux archives nationales pour faire la recherche avec les petits gants blancs dans les documents historiques. Donc, on peut rattracer ça aussi longtemps dans nos carrières comme avocats quand on était vraiment à nos tout débuts. Et puis, même si, dans le fond, les appelants n'ont pas gagné en Cour suprême, je pense qu'on ne peut pas se gêner de le dire, un des lègues les plus importants de cette affaire, c'est vraiment l'importante ensemble de connaissances historiques qui font maintenant partie de notre savoir au sujet de tous les événements qui ont entouré la création de la province du Manitoba et du territoire du Nord-Ouest. Et puis, ça, vraiment, ça mérite d'être reconnu. Donc, juste pour vous dire quelques mots en guise d'introduction sur le rôle du commissaire et plus particulièrement son rôle d'intervenant, le mandat statutaire du commissaire est énoncé à la loi sur les langues officielles du Canada. Et puis, ça autorise le commissaire à prendre toutes les mesures visant la réalisation des objets de la loi. Et puis, il y en a trois objets. Donc, le premier, c'est d'assurer l'égalité du statut et de l'égalité des droits et des privilèges du français et de l'anglais. Deuxièmement, à appuyer le développement des minorités francophones et anglophones. Et troisièmement, de favoriser au sein de la société canadienne la progression vers l'égalité du statut et de l'usage des deux langues. Donc, un des rôles du commissaire, c'est aussi d'intervenir devant les tribunaux et faire la vigie au niveau des recours en droit linguistique. Donc, le commissaire suit tous ces recours-là. Et puis, depuis 20 ans, il est intervenu dans plusieurs recours à tous les niveaux, mais surtout en Cour suprême du Canada, qui vise les droits linguistiques ou qui touche les langues officielles au Canada. Pour avoir la permission d'intervenir dans une affaire en Cour suprême, il faut démontrer certaines choses à la Cour. Donc, il faut démontrer la pertinence de notre participation au débat et la contribution unique que le commissaire pourrait apporter aux recours, aux questions devant la Cour. Et puis, ce qu'on a fait valoir au début, c'était vraiment de regarder le mandat national du commissaire, de son expertise en droit linguistique, pour faire valoir que le point de vue que le commissaire pourrait présenter à la Cour est différent de celui des parties, tout en étant complémentaire. Et puis, c'est vraiment à cause de ça qu'on a présenté les arguments que je vais vous décrire là maintenant. Donc, dans l'affaire Caron, notre stratégie, peut-être, je pourrais dire, c'était vraiment d'essayer de proposer à la Cour un cadre analytique qui l'apporterait à regarder les listes des droits. Et puis ça, mon collègue vous en a parlé aussi, mais vraiment, plus particulièrement, la troisième liste des droits. Parce que c'est vraiment dans ce document-là que nous, on voyait que le peuple exprimait très, très clairement leur désir de voir protéger leurs droits linguistiques. Donc, ce que le commissaire a fait valoir devant la Cour, c'était que l'approche qui avait été adoptée par la Cour d'appel de l'Alberta ne devait pas être retenue par la Cour suprême. À l'avis du commissaire, c'était vraiment une approche qui était formaliste, qui regardait juste les documents. Et puis, on parle ici de documents qui avaient été rédigés soit par le gouvernement canadien ou la Couronne britannique. Donc, ce n'était pas des documents qui avaient été influencés ou surtout rédigés par le peuple. Donc, ce qu'on proposait à la Cour, c'était vraiment aussi de tenir compte de la perspective du peuple parce qu'il avait négocié avec le Canada pour faire partie de cette entente-là qui a finalement créé la loi sur le Manitoba et le territoire du Nord-Ouest. Donc, dans le fond, c'était une des conditions pour le transfert des territoires. Et puis, dans le contexte de ces négociations-là, il y avait des promesses qui avaient été faites par les représentants du Canada au peuple que leur droit allait être respecté. Donc, le commissaire a soutenu devant la Cour qu'elle ne pouvait pas se limiter seulement à la lecture des documents qui avaient été écrits par le gouvernement parce que sinon, on manque toute une autre perspective, celle du peuple. Et puis, que vraiment, il fallait choisir, selon toutes les interprétations possibles, celles qui permettaient de concilier, de regarder l'interprétation ou plutôt l'intention commune des partis à l'affaire pour voir réellement c'était quoi le pacte, c'était quoi la promesse, c'était quoi l'entente. Et puis, selon le commissaire, l'interprétation qui devrait être tenue, qui représentait vraiment le mieux l'intention commune, c'était celle selon laquelle le bilinguisme législatif était protégé sur l'ensemble du territoire. Parce que vraiment, ça, ça permettait plutôt aux partis de respecter leurs objectifs. Donc, d'une part, pour le Canada, ça lui permettait un transfert paisible du territoire, mais d'autre part, pour le peuple, ça lui permettait de protéger ses droits linguistiques et puis de vraiment garantir leur continuité sur l'ensemble du territoire. Donc, dans le fond, le message que le commissaire voulait faire valoir dans son intervention, c'est qu'il ne fallait pas mettre l'accent dans l'interprétation sur le mécanisme de protection des droits, mais plutôt, comme je l'ai mentionné, sur l'interprétation qui va mieux concilier, qui va mieux représenter sur quoi on s'était entendu. Donc, vous connaissez la suite des choses. Le 20 novembre, la Cour a rendu sa décision partagée de six juges à trois. Et évidemment, la décision de la majorité, ce n'est pas celle que le commissaire aurait espérée. La position vraiment qui concorde le mieux avec les arguments qui avaient été présentés par le commissaire, c'est les motifs qui ont été rendus par les trois juges dissidents, qui, eux, auraient conclu à l'existence d'une obligation constitutionnelle pour l'Alberta de dicter, d'imprimer et de publier ces lois dans les deux langues officielles. Puis, pour les juges majoritaires, vraiment, ils ont regardé l'absence d'une preuve, d'une garantie constitutionnelle. Pour dire le contraire. Donc, dans le fond, tandis que les juges dissidents ont vraiment regardé toute la preuve pour voir le pacte entourant, pour voir toutes les promesses qui avaient été faites et vraiment l'intention des partis, la majorité l'a tout simplement écartée en disant, bien non, ici, il n'y a pas de preuve que cette protection-là serait constitutionnelle. Et puis, vraiment, ça, c'est la plus grande différence entre, pour nous, la décision de la majorité et puis la décision de la dissidence. Est-ce que tu es levé parce que j'ai plus beaucoup de temps? Parce que c'est fini. C'est fini! Oh, mon Dieu! Venez me voir plus tard si vous voulez la partie intéressante. Merci. Merci beaucoup. De toute manière, je vous rappelle qu'il y aura une période de questions. Vous pourriez lui demander de compléter son exposé, si vous voulez. Alors, M. Grémont. Merci. Alors, c'est toujours frustrant quand on est avocat et qu'on perd sa cause, mais quand on est professeur, par ailleurs, on doit aussi regarder les choses et puis tenter d'analyser les grandes tendances qui se dégagent de l'objet qu'on étudie. Et donc, je vais essayer de voir dans mon exposé qu'est-ce qui est commun à la majorité et au jugement dissident dans l'affaire Caron. Et cette chose commune-là, c'est une affaire que j'ai identifiée aussi dans d'autres décisions récentes de la Cour, comme le renvoi sur la réforme du Sénat et le renvoi sur la loi sur la Cour suprême. C'est le retour de la théorie du pacte. François a employé le mot, là, tout à l'heure. C'est-à-dire l'idée que la Confédération canadienne, c'est l'expression d'une entente, le fameux pacte, là, entre les composantes du peuple canadien et que cette réalité politique-là, l'idée que la nation est issue d'une entente, si vous voulez, elle doit guider l'interprétation du texte constitutionnel. Et ce qui est frappant quand on lit l'affaire Caron à la lumière de cette idée-là, c'est que tant la majorité que les juges dissidents acceptent l'idée que l'annexion du Nord-Ouest était le résultat d'une négociation et d'une entente, et pas juste des promesses unilatérales, mais vraiment d'une entente, on dit, là, et je n'ai pas, là, toutes les citations, mais, par exemple, on dit clairement que la loi sur le Manitoba a été adoptée conformément à cette entente, ce qu'on ne disait pas aussi explicitement dans une autre décision qui parlait des mêmes faits, là, l'arrêt Manitoba-Méti-Federation, où on parlait, là, de négociation et tout ça, mais sans clairement en identifier le résultat. Étant la majorité que les juges dissidents s'engagent dans un exercice d'interprétation du texte constitutionnel qui vise finalement la même chose, c'est-à-dire rechercher l'intention des négociateurs. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Et c'est là que la majorité et la dissidence se séparent, parce qu'en appliquant cette méthode-là, ils parviennent à des résultats différents, comme Christine l'a dit, la majorité cherchant davantage des preuves objectives et écrites, alors que la dissidence se fonde sur une compréhension générale du contexte et sur la mise en valeur de la perspective minoritaire, c'est-à-dire de la partie à ce pacte ou à cette entente qui est en position non-dominante, là, disons. Et c'est là dans le jugement dissident qu'on retrouve les passages qui suivent et qui justifient le titre de ma présentation que j'appelle le retour des peuples fondateurs. Alors, les juges dissidents disent « La Constitution du Canada est le résultat de négociations et de compromis entre les peuples fondateurs. » Alors, n'ajustez pas votre appareil, ils ont vraiment dit ça, les peuples fondateurs, et c'est sur le fondement de négociations et compromis semblables qu'elles continuent de se développer. Et, bon, on réitère l'importance de considérer la perspective minoritaire. L'histoire de la fondation de notre nation ne peut donc se comprendre en ignorant la perspective du peuple qui a accepté d'entrer dans la Confédération. Tenir compte seulement de la perspective du gouvernement canadien, ça, ça ne marche pas, là. Et on réfère par analogie au renvoi sur la loi sur la Cour suprême, mieux connue sous le nom d'affaires Nadon, où on avait également utilisé la même méthodologie, on avait interprété des textes en fonction des intérêts du Québec quant à la préservation du droit civil. Et les juges poursuivent, ils disent « L'annexion des territoires a été réalisée peu de temps après la Confédération et a découlé elle aussi de négociations entre une partie dominante d'expression anglaise et une partie ayant à cœur la protection du français. À l'instar de la minorité francophone dans les négociations qui ont abouti à la Confédération, la population a revendiqué et obtenu une protection constitutionnelle de ses droits linguistiques. Tout ça paraît très logique et donc si la Constitution c'est le résultat d'un pacte, bien ce n'est pas un pacte dans l'abstrait, c'est un pacte entre des entités politiques, bref, entre des peuples. Alors donc, ça nous mène à la question c'est qui ces peuples-là? Qui sont les peuples fondateurs? Et là, la Cour ne cherche pas à donner une définition ou une énumération exhaustive de nos peuples fondateurs. En fait, les juristes, vous le savez peut-être, ce sont des gens prudents qui ne vont pas plus loin, ou en tout cas pas beaucoup plus loin que ce qui est nécessaire pour décider une cause. Et ici, ce n'était pas nécessaire d'opérationnaliser, si je puis dire, le concept de peuple fondateur. Il n'était pas nécessaire de le définir. Pourquoi? Parce qu'on ne leur attribue pas des droits spécifiques. Il n'y a pas de statut spécial ou de droits qui sont associés à ce concept-là de peuple fondateur qui, finalement, a un rôle essentiellement interprétatif dans la lecture du texte de la Constitution. Et quand on regarde un peu cette décision-là et aussi les autres décisions que j'ai mentionnées, on dirait que ce concept-là en fait est davantage focalisé sur des actes de fondation que sur les peuples fondateurs. parce que pour le juriste, l'acte de fondation, il est pas mal plus facile à reconnaître. C'est un événement historique situé dans le temps, habituellement bien documenté, même si parfois il faut fouiller dans les archives. Et aussi, je pense que c'est là que se trouvent peut-être les limites extérieures du concept. Il faut aussi que ça donne lieu à un document qui est, qui se trouve à faire partie de la Constitution canadienne. Un acte de fondation, évidemment, ça implique pas le peuple nécessairement dans son ensemble, mais les politiciens qui représentent leurs commettants. On peut se demander encore une fois, c'est qui les commettants? Comment ils se conçoivent, comment ils conçoivent le groupe, le peuple qu'ils représentent, que le politicien représente? Et là aussi, le juriste peut tolérer un certain flou autour de la question. Par exemple, dans l'extrait que j'ai cité tout à l'heure, les juges dissidents disent « La minorité francophone au sein du Canada a négocié son entrée dans la Confédération en 1867. » Mais, Georges-Étienne-Cartier ou, je ne sais pas, Hector Langevin ou un autre francophone, est-ce qu'il pensait qu'il représentait les Québécois ou les Bas-Canadiens? Est-ce qu'il pensait qu'il représentait les Acadiens, les Franco-Ontariens? On ne le sait pas. Et c'est un peu la même affaire qui nous est arrivée dans Caron. À l'audience, la juge en chef m'a demandé « Oui, mais ce n'est pas une drôle de forme de représentation, cette affaire-là, que les gens de la Rivière-Rouge qui se proclament aux représentants des gens de l'ensemble du territoire, et dans le fond, elle soulevait des doutes sur la représentativité des gens qui ont négocié. Elle posait dans le fond la question « C'est qui ce peuple-là? Quelle est son étendue géographique? » Et donc, on voit que le flou sur la... On peut statuer sans définir les peuples, mais ça a quand même un certain impact sur la décision. Cette focalisation-là sur l'acte de fondation plutôt que le peuple comme tel, ça permet aussi à la Cour d'éviter certaines questions difficiles, comme par exemple, une fois qu'un peuple a adhéré au Canada par un acte de fondation, est-ce qu'il perd son individualité? Je pense à l'île du Prince-Édouard, par exemple. Est-ce qu'il y a toujours un peuple de l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, puisqu'il y a eu une négociation pour l'adhésion? Est-ce que c'est une espèce de composite où il y aurait, disons, un grand peuple canadien dans lequel le peuple de l'île du Prince-Édouard se serait fondu, mais pour certaines garanties spécifiques, comme la garantie du nombre de députés, eh bien là, il y aurait encore cette espèce de peuple-là qui demeurerait comme justification de cette règle particulière-là. Une autre conséquence, c'est qu'on ne peut plus vraiment parler de deux peuples fondateurs avec la logique que je viens d'exposer ici. En fait, on peut concevoir qu'il y a plusieurs peuples fondateurs. Celui dont il était question ici, on le décrit comme « ayant à cœur la protection du français ». Mais il est évident, on le dit d'ailleurs dans l'arrêt de 2013 de Manitoba-Métis Federation, on dit qu'il s'agissait essentiellement du peuple métis. Et dans d'autres arrêts, on voit aussi que la Cour suprême envisage les relations avec les peuples autochtones dans cette même idée de pacte fondateur. Alors, les peuples fondateurs sont de retour, ils sont flous et mouvants, mais ce que je peux vous dire, c'est que les juristes sont assez bons pour manipuler des concepts de cette nature-là. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci Maître Gramont. Maintenant, la dernière intervenante, Mme Linda Cardinal, que je salue particulièrement. Bienvenue à la Faculté de droit, Mme Cardinal. Merci. Est-ce que je peux avoir les minutes que Sébastien n'a pas utilisées? Non? On va la laisser à la salle. Non, c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir à la Faculté de droit. J'ai évidemment un lien à la cause Caron qui est très, très, très indirecte à la différence de mes collègues et ce lien-là remonte à 1975. C'est le mouvement CELTA qui est le premier mouvement organisé par des francophones de l'Ontario en l'occurrence qui ont contesté une contravention unilingue qui sont allés en prison pour revendiquer des services en français en Ontario et je vois là un moment de fondation important dans un mouvement qui, en fait, commence, comme on peut le voir, très tôt, mais qui a une forme contemporaine qui est celle de la lutte contre les contraventions unilingues anglaises. Bon, je suis la seule non-juriste dans le groupe, donc je vous remercie encore plus de m'avoir invitée à ce panel. Étant donné que je ne suis pas juriste, je n'ai pas besoin d'être prudente. Je vais donc faire trois séries de remarques qui visent un peu à provoquer le débat et, comme le dit notre collègue François Paré, la langue est le lieu du risque, alors, évidemment, ce que je vais dire est peut-être risqué. J'ai trois séries de remarques. Dans un premier temps, je veux revenir un peu sur l'intérêt du jugement d'un point de vue de la théorie politique, d'un point de vue de la science politique, de la théorie des régimes linguistiques et, évidemment, la théorie du fédéralisme. Dans un deuxième temps, je vais me poser une question très de science politique qui est quel était l'intérêt des juges d'en arriver à cette conclusion, notamment des juges majoritaires. Et, dans un troisième temps, ma troisième série de questions, évidemment, porte sur l'incidence de ce type de jugement pour la réflexion plus politique. Je ne sais pas si les juges ont bien, ont été si prudents que ça, finalement, s'ils ont bien évalué les conséquences de leur jugement, non pas pour les gouvernements, les pouvoirs, mais pour les minorités elles-mêmes. La question que je vais me poser dans un troisième temps, c'est que peut vouloir dire une promesse faite à un peuple il y a longtemps, mais pour les Canadiens, en 2015. Alors, évidemment, moi, j'ai préparé un texte parce que je ne suis pas dans la cause depuis 2008 à voir tous les arguments à l'endroit, à l'envers et sous toute leur couture. Mais une première série de remarques, comme je le disais, puis je vais aller rapidement parce que je ne vais pas vous présenter tous les cadres théoriques qu'on peut utiliser en sciences politiques pour analyser ce jugement, mais il y en a. Une chose qui est très intéressante dans le jugement, donc, c'est que c'est un jugement qui permet de revenir au fondement même du régime linguistique canadien. Dans l'histoire du Canada, on sait l'État impérial, tout comme l'État canadien, ont fait des choix importants dans le domaine de la langue. Entre autres, celui de la dualité linguistique saute aux yeux parce qu'un régime linguistique, c'est comment l'État organise la langue, comment l'État va gouverner les langues et on a fait un premier choix, entre autres, c'est celui de la dualité linguistique. Donc, il y a eu quand même une exclusion des autres langues dans la fondation du pays. Ce qui est intéressant, c'est que la mise en œuvre de cette dualité linguistique a été guidée par des traditions, des traditions étatiques qui sont représentées par le fédéralisme et le compromis politique. Le fédéralisme, on le dit souvent dans les livres de sciences politiques, le fédéralisme servait à accommoder le Québec. Le compromis politique servait aussi à accommoder le Québec, comprenait certaines mesures, notamment en vue de reconnaître cette spécificité, soit à la Chambre des communes, à la Cour suprême, au Sénat. Ces formes de reconnaissance ont même permis à certains politologues de dire qu'il y avait un phénomène intéressant dans le fédéralisme canadien, c'était sa dimension asymétrique. Par contre, ce qu'il faut reconnaître dans cette dimension asymétrique, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir spécifique vraiment qui ont été accordé à la majorité francophone du Québec, mais aussi à la minorité francophone hors Québec. En fait, ce qu'on voit dans cette asymétrie, notamment autour de l'article 133 pour ce qui est de la langue, c'est vraiment, en fait, on a accordé une obligation au Québec qui est celui de protéger en fait aussi l'anglais au Québec. mais il n'y a aucun équivalent dans ce qu'on a appris en sciences politiques pour ceux qui parlent des francophones hors Québec, il n'y a aucun équivalent dans l'article 133 pour les francophones, sauf, évidemment, on a 1870 où là, il y a une obligation qui va être imposée, mais elle va être quand même abolie assez rapidement dans l'histoire de cette province. Cela étant dit, le jugement Caron montre que les juges majoritaires semblent adhérer jusqu'à un certain point à cette vision du récit du fédéralisme canadien. Donc, du point de vue de la théorie des régimes linguistiques ou du fédéralisme, c'est quand même assez classique ce qu'on nous propose. Comme les acteurs de l'époque, on semble justifier le fédéralisme sur une conception quand même assez étroite de la dualité linguistique qu'on limite à la protection de l'anglais au Québec et à une certaine reconnaissance de la réalité particulière du Québec, même si l'article 133 s'applique aussi aux institutions fédérales, sauf que ça va prendre, c'est seulement en 1942, je pense, ou 1952 qu'il va y avoir de la traduction en français en anglais. Donc, c'est quand même un article à porter très, très, très restrictif. Alors, si c'est une compréhension du fédéralisme qu'on retrouve dans le jugement du point de vue des juges majoritaires, c'est une compréhension du fédéralisme qui me paraît étonnante, comme si la marge de manœuvre que celui-ci confère aux unités constituantes pouvait être exercée sur le dos des minorités sans aucune conséquence. en limitant le bilinguisme législatif au Manitoba qui l'a aboli peu de temps après son adoption, les juges majoritaires dans l'arrêt Caron, il me semble, ont raté une belle occasion de faire avancer notre compréhension de la tradition du fédéralisme canadien. Si l'on peut comprendre que le fédéralisme contraint l'interprétation des juges parce que c'est une tradition qui les dépasse, ils avaient pourtant le pouvoir de revoir cette interprétation afin de réparer les erreurs du passé un peu comme on a vu dans le cas de l'article 23. Et j'ajouterais que du point de vue de la théorie du fédéralisme, il n'y a rien dans l'idéal fédéral qui permet de justifier l'interdiction des droits des minorités tant hier qu'aujourd'hui. Au contraire, quand on s'intéresse au débat sur les minorités, on s'aperçoit que la solution fédérale continue d'être perçue comme un moyen pour protéger les minorités. Donc, ce que fait le jugement à bien des égards, c'est de reconduire une tension entre le fédéralisme et les droits des minorités que quand même en sciences politiques, on essaie justement de tenter de résoudre par différentes façons de concevoir le fédéralisme qui, en tout cas, m'apparaît appauvri dans ce jugement. La question que je me pose, c'est quel était vraiment l'intérêt des juges de ne pas accréditer la thèse des appelants ou de la rejeter ou d'accréditer un récit formaliste étroit du fédéralisme canadien. Alors, au-delà de l'argumentation juridique qui montre que les juges majoritaires s'en tiennent au texte et à une certaine conception étroite des droits linguistiques, des francophones et du fédéralisme, je pense que pour comprendre cet intérêt, il faut plutôt se situer dans le temps présent. Alors, au paragraphe 102 du jugement, et je vous recommande très, très fortement d'aller lire ce jugement, je pense que c'est un jugement pas juste pour des gens en droit, c'est un jugement qui a une portée et une nature interdisciplinaire fondamentale et c'est un jugement qui est intéressant à la fois pour les sociologues, les sociolinguistes, les politologues, les théoriciens. Alors, ce qu'on dit au paragraphe 102, on parle du raisonnement des appelants, donc en partie de votre raisonnement, on dit que leurs arguments nous obligeraient à conclure que le bilinguisme a été constitutionnalisé non seulement en Alberta, mais également dans toutes les terres qui appartenaient auparavant à la compagnie et qui ressortissent maintenant à la Saskatchewan, à l'Ontario, au Québec, au Yukon, au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest actuel. Et d'ajouter, si l'on accepte l'argument selon lequel le bilinguisme législatif a été constitutionnalisé dans tous les territoires annexés, il faut accepter de même qu'un droit à l'admination de juge bilingue à la Cour supérieure a également été constitutionnalisé et s'applique de nos jours. C'est un paragraphe que je juge très important car il confirme que réparer les erreurs du passé à l'égard de ces peuples aurait eu pour conséquence de bousculer des pratiques incluant les pratiques présentes. Et comme le soulignent les juges encore au paragraphe 111, la présente affaire soulève des questions d'intérêt public considérables. Et oui, comme l'avait conclu la Cour dans l'arrêt Caron en 2011, l'issue du litige a une incidence sur la validité de tout le corpus des textes juridiques unilingues de l'Alberta. Donc, en d'autres mots, et c'est là où je ne suis absolument pas prudente, j'ai l'impression que la Cour suprême a voulu protéger la province de l'Alberta et le reste du Canada d'une peut-être potentielle crise constitutionnelle ainsi que sa propre légitimité. L'Alberta a déclaré suite au jugement qu'elle ne voulait pas que celui-ci guide sa relation avec la communauté francophone de la province. Sauf qu'elle n'a pas souligné qu'elle irait au-delà du statu quo ni même a-t-elle reconnu l'injustice profonde qu'ont vécu les peuples francophones de l'Ouest depuis la création de ces provinces. Il y a peut-être même une certaine hypocrisie dans les réactions du gouvernement de l'Alberta quand on pense aux sommes fabuleuses, importantes, qui ont été dépensées par ce gouvernement pour combattre sa propre minorité francophone. Évidemment, on a affaire aujourd'hui à un gouvernement NPD qui peut dire « moi, je n'étais pas là quand ça s'est fait. » Mais ça peut paraître incompréhensible dans un pays et dans une province qui se présente devant le reste de la planète comme un pays, une province les plus ouvertes à la diversité culturelle. C'est une incompréhension que je juge inacceptable et évidemment, d'un point de vue moral, c'est difficile à soutenir. La fermeture de l'Alberta à sa diversité francophone est une dimension de sa réalité que le multiculturalisme ne peut pas cacher complètement. De faire du français une langue parmi d'autres contribue au projet d'unilinguisme qui se reproduit de génération en génération dans l'Ouest canadien. Le discours albertain sur la diversité culturelle fait appel à des principes de liberté et d'égalité, notamment ceux du laisser-faire, pensant ainsi cacher 150 ans d'intervention systématique pour contrer les droits des francophones. On est dans la province de la libre entreprise. Pour le dire de façon brutale, le laisser-faire albertain vise à servir souvent les intérêts des francophobes plus que ceux d'une véritable diversité linguistique. Que nous permet donc de conclure le jugement Caron sur l'avenir des francophones de l'Ouest? Et c'est là où j'en viens à l'idée que c'est important qu'on revienne à ce que veut dire une promesse. Et pour nous aider à parler de cette promesse, évidemment, la philosophie politique a une auteure qui en a parlé dans des termes beaucoup plus éloquents que moi et les étudiants de Sciences Po qui sont ici vont tout de suite reconnaître que je parle ici d'Anna Arend. Pour Anna Arend, une promesse lie les hommes, peut-être un peu les femmes aussi, les engageant dans le temps et leur permet de compter les uns sur les autres, de construire un monde avec une certaine assurance. La promesse ne supprime pas l'incertitude, mais elle crée du lien et permet de croire en l'avenir. Je pense que ça rejoint un peu les propos de François tout à l'heure. Et dans la condition de l'homme moderne, Arend écrit « Si nous n'étions pas liés par des promesses, nous serions incapables de poursuivre nos identités. Nous serions condamnés à errer sans force et sans but dans les ténèbres de son cœur, pris dans les équivoques et les contradictions de ce cœur. Dans les ténèbres que rien ne peut dissiper, sinon la lumière que répand sur le domaine public la présence des autres qui confirme l'identité de l'homme qui promet et de l'homme qui accomplit. Or, les juges majoritaires ont réduit la promesse faite au peuple des territoires du Nord à rien de très engageant. Selon eux, les droits linguistiques ont toujours été conférés de manière expresse et ce, dès le début de l'histoire constitutionnelle du Canada. Il n'y a donc rien dans les mots droits acquis ou droits légaux qui s'apparentent à des droits linguistiques. Et la promesse, elle, qu'en est-il? Pourquoi les juges majoritaires ont-ils sous-estimé l'importance de cette promesse? Elle est pourtant ce geste qui conférait également une identité à celui qui a promis et non uniquement aux habitants de la région. Celui qui promettait était notamment le Parlement. Or, en ne respectant pas la promesse qui a été faite, les juges majoritaires ont relégué les francophones à des citoyens de second ordre et ont confirmé leur statut encore aujourd'hui de citoyen de second ordre. Témoignent de cette vision d'une citoyenneté à deux vitesses, le propos à l'époque de Dalton McCarthy qui croyait qu'un Québec s'était plus que cassé. Les juges minoritaires invitent aussi à revoir la nature des compromis de l'époque. Ils refusent de conférer une interprétation restrictive à ces compromis concernant les peuples de l'Ouest. Ils montrent que le compromis politique à l'époque pouvait inclure une approche généreuse des droits linguistiques. Et là, il y aura beaucoup à revenir à l'intérieur même des interprétations des juges sur ce que veut dire le compromis politique. Caron nous enseigne aussi que le bilinguisme de fait est insuffisant. Je pense que ça, c'est assez fascinant. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc, si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Le bilinguisme de fait, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider. Donc, pour parler en langage très contemporain, quand on nous dit aujourd'hui que la ville d'Ottawa a un bilinguisme de fait et que ça fonctionne bien, en fait, il ne faut pas y croire parce que ce que les juges nous disent, c'est que le bilinguisme de fait, ça ne veut rien dire. Donc, en fait, on est en train de dire aux francophones aujourd'hui, demandez un bilinguisme officiel partout. Demandez à vos droits d'être constitutionnalisés partout parce que dans le temps, dans l'espace, ça se peut que quelqu'un, des juges, des politiciens disent ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et déjà, dans la commission Pépin-Roberts en 1979, on disait on va graduellement reconnaître des droits aux francophones et on va les constitutionnaliser au fur et à mesure. Si c'était bon en 1979, je pense que c'est encore bon en 2015. En conclusion, je dirais qu'en vue du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, il serait important de revoir à la lumière du jugement Caron les tenants et les aboutissants de l'approche du bilinguisme de fait dans les différentes provinces et dans les villes comme à Ottawa. Ce bilinguisme de fait, comme je disais, peut-il suffire à pérenniser le français? Les gouvernements du Canada peuvent-ils tirer des enseignements du jugement Caron en vue de sortir les droits linguistiques d'une approche formaliste pour vraiment adopter une approche des droits linguistiques plus juste, comme on le dit dans le jugement. Le jugement Caron leur donne des outils pour le faire, mais encore faut-il que la volonté politique soit au rendez-vous. Le régime linguistique canadien a été beaucoup bousculé par les jugements des tribunaux par le passé et c'est intéressant et ça mérite d'être souligné. Le jugement Caron s'ajoute à d'autres arrêts qui ont eu des retombées plus positives qu'on pense à Rose-des-Vents ces dernières années. Tout ça pour dire que le forum judiciaire va continuer de demeurer important, mais il est temps que le forum politique se ressaisisse de la question des langues officielles et des préoccupations des minorités francophones. La possibilité de penser que le 150e anniversaire de la Fédération canadienne ne sera pas que le rappel de 150 ans d'injustice à l'égard des francophones demeure un enjeu très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Il est 12h44. La salle doit être libérée à 12h50. Nous avons sept minutes pour une période de questions. Alors, si vous voulez poser des questions, je vais vous demander de faire ça en rafale, de poser une question seulement et pas de faire de commentaires et de vous avancer au micro ici. Et une fois que toutes les questions vont avoir été posées, on va demander à nos panélistes d'y répondre. le moment est venu si vous avez des questions à poser à nos panélistes, je vous invite à vous lever et à venir au micro. Encore une fois pour les fins de l'enregistrement. Je peux passer, on peut passer ce micro-là? Ah non, c'est le tien. La caméra. Oui, si vous voulez venir, s'il vous plaît. S'il y en a d'autres questions, c'est le temps. On fait les questions à rafale. Venez ici pour la caméra. Merci. Je ne suis pas juriste, mais je suis la question depuis quelques années. Mais il y a une citation qui vient des jugements récents des 6 versus les 3. Tout est en question de l'absence de preuves. Et ça me fait penser à un procès au Nouveau-Brunswick actuel que le pose à Hollande. Et il y a une citation de la semaine dernière sur les évidences forensiques. Alors, la citation était « L'absence d'évidence n'est pas l'évidence d'absence. » Alors, il me semble ici que c'est l'absence de preuves, ce n'est pas la preuve d'absence. Alors, je pense qu'il y a un parallèle entre les deux discussions. Bien qu'ici, c'est une discussion d'autres niveaux. Merci pour la conversation. Bonjour, merci d'être là. J'apprécie qu'on ait des juristes et qu'on ait une femme qui est plus du domaine politique. Alors, ma question s'adresse autant aux juristes qu'à madame la politicienne, mais la politicologue. C'est tout bête. Quel est l'avenir des communautés francophones hors Québec? Déjà, ce n'est pas évident au Québec, mais concentrons-nous sur l'extérieur du Québec pour l'instant. Quel est l'avenir de façon sous l'angle juridique, étant donné que les promesses et les traités et tout ça, c'est beau, mais ça ne reste pas visiblement. Et puis, en termes politiques, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question adressée au panel? Dernière chance. Une fois? Deux fois? Trois fois vendus. Alors, on va laisser les panélistes répondre. Oui, peut-être rapidement quant à la première question. Ce n'est pas toujours facile de citer Donald Rumsfeld à la Cour suprême, mais essentiellement, c'est un peu l'approche qu'on avait adoptée de dire il ne faut pas regarder seulement les documents écrits, il faut regarder aussi le contexte et là, tout s'éclaircit. Bon, ben tiens. Alors, pour l'avenir, je veux juste dire un mot. Je pense que la dissidence est quand même porteuse d'une justification morale pour que les politiciens agissent. C'est-à-dire qu'au-delà de l'absence de preuves, comme on a dit, il y a quand même un contexte, il y a quand même des promesses et tout ce qu'on nous dit, c'est, excusez, on a manqué notre coup en les constitutionnalisant. Mais je pense que sur le plan de la justice, elles demeurent, ces promesses-là, elles ont été reconnues par trois juges de la Cour suprême et certainement, les politiciens ont un devoir moral de faire quelque chose. Moi, j'aborde dans le sens de mon collègue, mais j'ajouterais sur le plan politique que ça vaudrait la peine de réfléchir un petit peu sur la cohérence des législations ou des mesures qui sont adoptées en milieu hors Québec sur le plan linguistique parce que, bon, j'ai parlé tout à l'heure de bilinguisme de fait et j'ai souvent l'impression quand on regarde les législations que ce sont des législations qui sont vues comme des points d'arrivée plutôt que des points de départ. Alors que ces législations, elles doivent être des leviers pour favoriser davantage la progression de l'égalité du français et de l'anglais. Mais c'est pour ça que j'aimerais, moi, qu'il y ait une belle commission au Canada sur l'avenir des langues officielles pour qu'on puisse avoir ce temps de réfléchir sur la cohérence de nos législations, de comment... L'idée n'est pas d'uniformiser tout le monde. On peut continuellement à respecter la diversité. Mais comment on aborde les politiques linguistiques au Canada, pour moi, c'est un grand vide. On va étudier les politiques de santé, on va étudier les politiques de transport. On sait que ces politiques-là ont besoin d'être évaluées, d'être vues, que ça prend des mécanismes de plaître et tout ça et que ces politiques-là peuvent toujours être améliorées, qu'il y a des groupes qui vont critiquer et ce n'est pas grave parce qu'on veut les améliorer. Dans le domaine de la langue, des politiques linguistiques, on n'est pas capable de penser en termes de politique publique. On pense toujours en termes d'unité nationale, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais ce qui vient à un moment donné que ces politiques doivent arrêter d'être subordonnées au nationalisme, au débat sur l'unité nationale et qu'il faut vraiment les considérer comme des politiques et que s'il y a des gens qui revendiquent une amélioration de ces politiques, il faudrait arrêter de penser que c'est des chialeux qui veulent juste faire du trouble, comme à la ville d'Ottawa, par exemple, et que ça va leur faire perdre des votes. Ces choses-là, évidemment, on est en sciences po, on le sait que c'est important, mais il faudrait être capable de découper dans le discours d'un côté par rapport à l'unité nationale et d'autre part par rapport à l'électoralisme des politiciens qui fait partie des règles du jeu. Il faudrait être capable de découper un espace pour faire avancer ces politiques. Et je trouve que cet espace-là est très petit. Et moi, le jugement caronce, c'est à ça que ça m'amène. C'est qu'il faut revenir, il faut le découper cet espace. Donc, c'est un message que je lance entre autres aux différents groupes qui portent ces questions au Canada. Est-ce que les deux autres panélistes ont un mot à dire sur les questions? Très bien. Alors, comme vous avez pu voir, la séance a été filmée. Elle sera disponible sur le canal YouTube de la section de droit civil dans quelques jours. Je vous inviterai donc à la regarder et à la diffuser dans vos différents réseaux. Encore une fois, merci à la section de droit civil. Merci au groupe de droit public de la Faculté de droit. et merci à vous tous et toutes de vous être déplacés aujourd'hui pour cet événement. Bonne continuation. incarnation. Merci. Merci.